Ça tourne. Ok, round 2. Bon, on l'a refait. Alors, c'est ton hippo ? Oui, représente-toi brièvement. Moi, en fait, je m'appelle Jacob Carou. J'ai eu un projet cet été. J'ai vécu dans les Pyrénées pendant 7 mois, plus de mois tout seul. J'avais un projet de rénover une cabane dans les Pyrénées, dans les montagnes, à 1700 mètres. Et je voulais vivre un peu en dehors du système pendant quelques temps pour voir ce que ça faisait et vivre un peu en autonomie. Ce qu'on va faire, c'est que je vais te poser des questions très très précises sur les différents aspects de la vie. Comment tu faisais pour avoir de l'eau ? Comment tu faisais pour manger, etc. Donc, on va commencer par l'eau. En fait, tu n'étais pas raccordé au réseau d'eau courante. Tu n'avais pas des bouteilles de badoit ou de cristalline avec toi. Donc, comment tu faisais pour ne pas crever de soif ? Alors, pour l'eau, j'avais une source qui n'était pas très loin. J'en avais plusieurs, en fait. Au début, j'ai pris une eau qui était en bas d'une pente, en bas d'un champ, en bas d'une prairie. Et en fait, je suis tombé malade au bout d'un mois avec, quand les neiges ont commencé à fondre et quand il y avait des animaux qui ont commencé à venir sur le terrain. Et du coup, après, j'ai pris une autre ressource qui était un peu plus haut au-dessus du terrain pour boire et j'ai filtré constamment avec un filtre mécanique, le Minou Sawyer, qui filtre à 0,2 micron, il me semble. D'accord. C'était la question que je voulais te poser sur le filtre. Donc, tu l'as filtré l'eau. Mais la première fois, tu es tombé malade malgré le fait que tu filtrais l'eau. Non, au début, je ne la filtré pas. Je ne l'ai bu pas. C'était une source. Et voilà, tu as été puni. On m'a dit que c'était une source. Donc, je l'ai bu, je l'ai cru, je l'ai bu directement. D'accord. Et même pas, parce que tu peux filtrer pour éliminer certaines particules lourdes, mais indépendamment d'éliminer les particules, juste pour niquer les bactéries, tu fais bouillir ton eau et déjà tu filmes. Oui, c'est... Tu n'as même pas fait bouillir ton eau ? Non. Ok. Je pensais qu'on était en montagne, que ça serait pur. Oui, d'accord. Même s'il y a des animaux, en fait, il y a des pâturages, il y a des chevaux et des vaches. C'est le caca des animaux qui arrivent sur l'eau. C'est ça. Tu ne faisais pas d'analyse d'eau ? Tu n'as jamais testé ton eau pour... Non, ça coûte un petit peu. Apparemment, il y avait une autre source qui était encore plus loin, encore plus haut, où là, c'était une eau potable qui était vraiment indiquée comme buvable, qui était bonne, mais elle était un peu trop loin. Et bon, voilà. D'accord. On va rester toujours sur un truc qui est lié à la question des maladies, c'est en l'absence de tout à l'égout, qu'est-ce que tu faisais de tes excréments et de ton urine ? Alors, pour les toilettes, en fait, j'ai fait ça au tout début, j'ai installé les toilettes sèches. Donc, en fait, j'avais fait, en gros, un trou dans le sol et j'avais ensuite construit une plateforme avec du bois que j'avais trouvé, des restes, des palettes, du bois de récup. Et j'avais construit des toilettes sèches à l'extérieur, à environ 50-100 mètres de la cabane, dans les bois, et au frais, à l'ombre. Et ensuite, j'avais installé aussi un petit toit au-dessus, et c'est comme ça que je faisais. Et bon, pour pisser, après, j'avais un peu partout, un peu d'arbre. Oui, d'ailleurs, la cabane, par-ci, par-là. Et après, ou autrement, après, j'avais aussi soit des copeaux de bois quand je coupais du bois, quand je sciais, autrement, plutôt des cendres. Et de temps en temps, je mettais un peu de cendres dans les toilettes pour assainir. Et un truc que j'ai remarqué aussi, qu'il y avait pas mal de scarabées et des bousiers, qui venaient aussi dégrader la matière. Donc, j'étais assez surpris de ça, qu'il y ait des animaux, des êtres vivants qui viennent vraiment dégrader ce que je produisais. Et du coup, ça réalisait le tas, et c'était pas mal, ça. C'est la question que je voulais te poser sur les copeaux de bois. Parce que dans la situation où tu étais, pour moi, tu n'avais pas forcément beaucoup de bois. Tu sais, on met du bois, donc tu n'en mettais pas forcément tout le temps quand tu allais aux toilettes ? Non, pas tout le temps, tout le temps. Après, j'étais vraiment, c'était en pleine nature, donc c'était assez aéré, c'était assez loin. Donc, il n'y avait pas vraiment d'odeur. J'en voyais pas vraiment. Mais, soit copeaux de bois, mais je n'avais pas beaucoup de copeaux de bois. C'est plutôt des scénales et des cendres du poil. D'accord. Pour ne pas mourir de froid quand on n'a pas de radiateur, et en plus, toi, tu es arrivé, il y a eu de la neige, j'ai vu sur les images. Comment tu faisais pour te chauffer ? Est-ce que tu te chauffais d'abord au début ? Parce qu'il me semble que tu as amené un poil à bois, mais tu ne l'avais pas au début. Non, effectivement. Au début, il y avait un mètre de neige, la température était assez froide, ça descendait dans les négatifs la nuit, et en journée, ça ne dépassait pas 3-4 degrés. Donc, il faisait quand même froid pendant 2 mois, je ne m'attendais pas à ça, et j'avais une cheminée qui était à l'intérieur, mais la cheminée, ça ne tire pas du tout, ça ne chauffe pas, le bois, si je venais juste de le couper, il était mouillé par la neige, donc ça ne chauffait absolument pas, je n'ai pas réussi à dépasser les 6 degrés dans la cabane en 2 mois, donc ce n'était pas facile. Et ensuite, oui, après, j'ai eu la mairie à amener un poil dans la cabane, parce que c'est une rénovation que je faisais pour la mairie, et pour les anciens, pour les futurs, en 1h plus tard, et c'est ensuite comme ça que j'ai eu un poil, et là, j'ai fait sécher du bois, et c'était beaucoup mieux. Mais pendant 2 mois, j'ai eu froid, et j'ai passé pas mal de temps dans mon sac de couchage, parce que c'était le seul endroit où j'avais chaud. À un moment, tu as été dans un tipi, parce que tu es sorti de là, quand tu étais dans le tipi, tu avais un mode de chauffage ? Non, pas du tout, après, j'ai commencé à asser le tipi plutôt en mai-juin, donc les températures étaient assez bonnes, et je faisais un peu frais l'été, mais ça ne me dérangeait pas, j'étais dans mon sac de couchage, et ça me suffisait. Alors, 1700 mètres d'attitude, c'est ça ? Oui, c'est ça. Quand on est perdu, coupé du monde à 1700 mètres d'attitude, comment tu gères les questions médicales ? Est-ce que tu es tombé malade ? Est-ce que tu as eu des problèmes médicaux ? Hormis le mal de ventre que j'ai eu au tout début, et je n'ai vraiment pas été malade, et pour ça, mon mal de ventre, par exemple, je prenais du charbon dans le foyer, je prenais du charbon pour m'assainir l'estomac, j'ai aussi un peu d'argile, des écorces de saule, mais après, je n'ai pas été malade plus que ça, et on disait, c'est niveau maladie, après, en premier secours, c'était aussi une question similaire. C'est-à-dire ? Pour les premiers secours, je n'avais pas pareil, parce que les premiers secours, tu fais du bushcraft, donc tu dois avoir une expérience des premiers secours, tu avais une trousse de premiers secours avec toi, j'imagine. J'espère que tous les gens, quand vous allez dans la nature, vous prenez une trousse de premiers secours avec vous. Ma question, c'était plus comment tu gères, parce qu'en plus, tu n'as pas vraiment de savoir médical, donc tu as eu la chance de ne pas tomber malade. Si tu étais tombé malade, est-ce que tu avais prévu un plan ? Est-ce que tu disais, est-ce que par exemple, tu avais des stocks de médicaments avec toi ? Moi, j'avais la base, quelques-uns, qu'on a tous quasiment, je pense, chez soi, que vous devriez avoir, mais après, je n'avais pas de... Ça, j'aurais dû peut-être avoir des antibiotiques, par exemple, ça, je n'en avais pas du tout, et si j'avais quelque chose qui s'infectait ou plus grave, ça, j'aurais peut-être dû des problèmes, mais après, je n'étais pas non plus très très loin de la civilisation et je pouvais toujours venir, j'étais à moins d'un jour de marche du village, j'étais à 5 heures du village, donc je pouvais toujours plus ou moins descendre et demander des secours. Donc en gros, en cas de problème, ton plan, c'était de retourner à la civilisation ? Oui. Après, j'ai essayé de rester plutôt en haut et me soigner comme je pouvais et si la situation devenait vraiment critique, là, oui, je descendais quand même. Au niveau de l'hygiène, comment tu faisais pour la toilette, le brossage des dents, le rasage, la coupe des cheveux et puis même laver le linge ? On va prendre les points un par un pour la toilette. La toilette, en fait, je n'avais pas de salle de bain, on va dire, mais en hiver, au début, ce n'était pas facile, donc en fait, je prenais, c'était une toilette de chat, on va dire, c'était faire chauffer de l'eau dans la casserole, mais prendre un tissu, un chiffon mouillé et se le passer sur le corps, à l'intérieur, dans la pièce. Donc ça, ça fait le job. Et après, pour l'été, je pouvais me doucher dans les rivières, dans les lacs, dans les galetines cascades à côté. J'avais aussi une sorte d'abreuvoir de vache dans laquelle je me mettais de temps en temps, c'était cool, une sorte de bain. Et après, j'ai aussi eu une douche solaire, donc classiquement, c'est juste une poche d'eau noire dans laquelle l'eau chauffe avec le soleil et je me prenais une douche et comme ça, j'utilisais deux ou trois litres d'eau pour me faire une douche et j'en prenais pas tous les jours, j'en prenais une fois tous les trois, quatre jours, environ. Pour te brosser les dents, est-ce que tu utilises une brosse à dents et du dentifrice ou est-ce que tu avais des méthodes plus originales ? Brosse à dents, oui, et après, je me lave les dents avec du savon d'Alep. C'est un savon avec qui je peux quasiment tout faire, je peux faire ma vaisselle avec, me laver le corps, les cheveux, les dents et aussi faire laver le linge. Ok, alors le rasage, je ne sais pas si tu es concerné. Non. Par contre, la coupe des cheveux, comment tu faisais pour te couper les cheveux tout seul ? Oui, j'avais un miroir, tu as une technique ? Oui, j'avais un miroir que je mettais en face où je le tournais autour et après, j'avais des ciseaux et ce n'est pas facile mais avec un peu de patience, je prenais les cheveux entre mes mains comme ça, entre mes doigts et je coupais ce qui dépassait donc ça faisait toujours une épaisseur d'eau constante plus ou moins et je me passais comme ça sur tous les côtés. Le plus dur, c'est l'arrière mais j'y arrivais plus ou moins. Pour laver le linge, faisant le savon d'Alep toujours ? Oui, savon d'Alep, je faisais chauffer de l'eau dans une grande bassine au feu de bois et ensuite, je faisais tremper mon linge dans l'eau chaude qui va un peu comment dire ? étirer les fibres, les détendre, les fibres et après, je mettais le savon d'Alep en coupant en fin morceaux et des huiles essentielles aussi et ensuite, après, je laissais quasiment une journée reposer, refroidir et après, je les passais à de l'eau froide et sécher ensuite. Pour la nourriture, de quoi est-ce que tu te nourrissais là-bas ? Alors au début, je n'avais pas grand-chose, surtout qu'il y avait un mètre de neige, il faisait froid et je venais juste d'arriver donc en fait, je ne pouvais pas trouver des choses à manger mais ensuite, à l'été, j'ai fait pousser un potager donc j'ai été partie seulement de graines et je suis arrivé à avoir plein de légumes. J'avais au total des petits pois, des betteraves, des choux, des pommes de terre, des courges, des courgettes, des concombres, des tomates, des poireaux, des oignons et ail. Donc ça, j'avais un gros complément avec mon potager. Je faisais quelques cuillettes dans la montagne, il n'y a pas non plus 36 000 choses mais je pouvais avoir des fruits, des baies, de temps en temps, des champignons et après, le reste, j'achetais, par exemple, si c'était juste de la farine, de l'huile, du riz, des lentilles, ça, je n'arrivais pas à tout faire sur place donc je l'achetais une fois tous les mois ou tous les deux mois je descendais au village pour acheter vraiment les bases et le reste, j'essayais d'avoir un maximum à côté parce qu'après, j'avais aussi la rénovation de la cabane qui prenait pas mal de temps rénover, construire, ça prenait pas mal de temps je ne pouvais pas non plus passer de temps au potager ou essayer de me nourrir. Alors, tu n'avais pas de frigo j'imagine donc comment est-ce que tu conservais tu avais un frigo ? Plus ou moins. Vas-y, raconte, raconte. Je vais te demander comment est-ce que tu faisais pour la conservation des animaux ? Pour le beurre, je sais que tu faisais du beurre clarifié et t'enlevais la caséine tout ça mais est-ce que tu mangeais du fromage par exemple ? Très peu ou du fromage à la pâte dure de temps en temps qui se conserve assez bien. Au début, il faisait assez froid et il gelait tout le temps donc je pouvais mettre les affaires dehors. Le frigo, c'est la nature. C'est ça. Et ensuite, à partir de l'été quand j'ai commencé à toujours faire la cabane j'avais gardé en fait, j'avais fait le sol et j'ai gardé une trappe une trappe à enterrer sous la fondation de la cabane et donc j'avais peut-être un mètre de profondeur donc c'est une sorte de cave de frigo enterré et là je pouvais mettre bon, peut-être pas des yaourts, du lait ou quoi autre chose mais je mettais mes légumes, mes fruits qui se gardaient assez au frais comme une cave en fait. On va rester sur la bouffe. Comment est-ce que tu faisais cuire ta nourriture ? Alors, j'avais du feu possible et j'ai aussi une deuxième option parce que je n'avais pas envie de brûler toute la forêt qui était autour de moi parce qu'il n'y avait pas non plus beaucoup beaucoup d'arbres et donc j'avais une bonbonne de gaz qui m'a coûté 25 euros la gazinière aussi je l'ai acheté 10 euros sur le bon coin d'occasion et donc pour 35 euros j'avais quasiment un an pour me faire la cuisine et je n'avais pas coupé du bois sans arrêt. Allumer un feu le matin pour se faire une tizane je ne sais pas si ça vaut vraiment le coup alors que juste un peu de gaz c'est quand même plus pratique même si ça consomme quand même des énergies fossiles je me permets de t'interrompre moi je suis un grand grand partisan du gaz pour cuire la nourriture et il ne faut pas dire que ça consomme des énergies fossiles parce qu'à notre échelle individuelle on peut faire du biogaz moi c'est un truc sur lequel je suis en train de m'intéresser on ne peut pas faire assez de gaz pour chauffer une maison par contre on peut faire assez de gaz pour faire chauffer les repas et j'ai vu 2-3 personnes qui font du biogaz je crois que j'ai fait bouger ton cadre j'ai vu 2-3 personnes qui font du biogaz comme ça et qui elles ne font pas beaucoup elles n'en produisent pas beaucoup mais elles en produisent assez pour être autonome en gaz pour la nourriture c'est pas mal ça ben moi je ne connaissais pas ça et je ne sais pas après c'est bon beaucoup d'équipement mais après c'est une bonne chose ça demande d'être prudent parce que tu gères du méthane et qu'il peut y avoir des risques il ne faut pas déconner avec il faut faire attention mais ça ne demande pas extrêmement d'équipement ça demande le temps de faire le boulot si j'habitais ça avant j'aurais pu en faire aussi on reste encore sur la nourriture comment est-ce que tu laves ta vaisselle est-ce que tu faisais chauffer de l'eau et est-ce que tu avais du liquide vaisselle avec toi ou du savon d'alep non bon vous avez parlé je vais parler un peu dégueulasse mais je faisais assez rarement la vaisselle d'accord ok et après j'utilisais un maximum des plats et quand c'était vraiment un peu critique là je faisais chauffer de l'eau et je mettais un petit peu de savon d'alep et je nettoyais vite fait en grattant avec un peu de gravier ou des trucs comme ça mais je ne faisais pas beaucoup la vaisselle on va dire d'accord mais tu as le droit d'être ça sur les énergies je crois que tu avais des panneaux solaires c'est ça oui est-ce que tu peux un peu expliquer comment tu étais autonome en énergie bon déjà je n'avais pas non plus de gros besoins c'est seulement pour m'éclairer en LED donc ça ne consomme quasiment rien j'avais aussi pour recharger mon téléphone mais je le gardais la majorité du moment du temps éteint donc il ne consommait quasiment rien la batterie de mes caméras aussi parce que je me filmais quasiment tous les jours et voilà en gros je n'avais pas de gros gros besoins et pour ça j'avais un panneau solaire qui doit faire peut-être un mètre carré un truc de l'ordre de grandeur 100 watts 100 watts c'est ça et ensuite relier un régulateur de charge qui donnait du 12 volts à une batterie de 50 ampères et avec ça 50 ampères ça me suffisait largement à tous mes besoins et par exemple si j'utilisais tout une journée si le lendemain il y avait du soleil je pouvais recharger la batterie quasiment à 100% donc pas de soucis par rapport à ça je n'avais pas de 220 volts mais je n'avais pas non plus de machine à laver non plus de lave-linge donc c'est pas grave on peut s'en passer j'avais que du 5 volts et du 12 volts mais ça suffit comment tu faisais pour recharger tu avais un drone comment est-ce que tu faisais pour recharger ton drone en 12 volts parce que moi c'est le j'ai été obligé de mettre un transformateur 220 volts je ne suis pas arrivé à tout et ça me fait chier parce qu'en fait ça pompe plus sur les batteries mais pour recharger le drone je suis obligé de passer en 220 volts donc ma question c'est toi comment tu faisais pour ne pas avoir 220 volts ? adaptateur prise voiture ok d'accord tu es juste plus intelligent en fait parce que c'est vrai que du coup si tu as du 12 volts dans la batterie tu passes en 220 et après tu reviens en je crois que c'est autour de 12-13 ou 14 c'est ça qui est absurde en fait c'est ça qui est absurde ouais ouais d'accord et donc du coup j'ai trouvé un moyen pour passer de 12 volts à 12-13 un truc comme ça et c'est juste le chargeur de voiture et ça marche très bien ok c'est pendant 7 mois et ça pas de soucis on reste sur l'énergie les panneaux solaires tu les as pas eu au début donc ma question c'est comment est-ce que tu t'éclairais avant d'avoir tes petites ampoules à LED ? la bougie d'accord ok donc ouais soit la bougie soit avec la lampe frontale et ça fait le job mais franchement avoir même une LED ça change beaucoup de choses moi pareil j'ai connu la bougie quand je suis passé à l'électrique je me suis dit ah les mouilles ah ouais tu redécouvres ça change la vie quoi c'est génial on va terminer sur la culture on sort un peu du cadre de l'autonomie mais ça allait quand même un peu comment tu fais quand tu es à 1700 mètres d'altitude sans boxe pour accéder à internet ? parce que tu avais quand même un petit lien avec internet comment tu faisais ? ben en fait j'avais pas de réseau à la cabane j'avais rien du tout donc en fait ce que je faisais quand je voulais aller appeler ou aller sur internet ben je marchais je marchais en 5 minutes j'arrivais à capter du enfin la sms appel etc donc je pouvais appeler mes parents ou dire que je suis pas mort et autrement après si je voulais mettre des vidéos en ligne ou faire davantage d'internet il fallait que je marche à la station de ski qui était une demi-heure de marche donc c'est pas non plus trop trop loin et en haut là-bas ça captait relativement bien j'ai pas non plus de 3G ni de 4G mais ça marchait au moins pour envoyer des messages sur Facebook ou mettre après mettre en ligne sur Youtube ça marchait donc j'avais pas de réseau dans la cabane c'était bien à la fois pas bien mais pour moi c'est ce que je voulais c'est un peu d'isolement et après si je voulais me connecter un petit peu de temps en temps qu'une fois tous les 3-4 jours je pouvais aller marcher un petit fait faire une petite balade et checker mes messages la météo etc Dernière question tu lisais des bouquins là-bas parce que le papier ça demande pas d'électricité donc ouais comment est-ce que tu as pris un livre avec toi est-ce que est-ce que est-ce que tu t'es pris une petite bibliothèque avec 5-6 livres est-ce que ouais j'en ai pris plus que 5-6 même j'en avais un bon paquet quand je suis arrivé au tout tout début j'avais un seul livre j'avais un roman et c'est tout il m'a tenu le premier mois et après quand j'ai eu davantage de matériel un mois après vers fin avril là j'avais davantage en fait mes parents m'ont ramené une petite une petite remorque dans laquelle j'avais des outils pour travailler la pierre le bois etc et notamment avec le panneau solaire enfin davantage d'équipement pour vraiment pour vivre parce que au début je suis arrivé justement avec un petit sac à dos donc c'était pas non plus beaucoup beaucoup de choses et là dans la remorque j'avais plus de livres et plus de possibilités pour ensuite pour vivre sur place ok bah écoute merci je crois qu'on a abordé tous les points nécessaires pour rester en vie tu nous as dit comment tu avais de l'eau tu nous as dit comment tu gérais tes toilettes comment tu te chauffais comment tu mangeais comment tu assurais ton état de santé comment tu trouvais ton énergie et comment t'accéder à internet voilà il y a besoin de quoi de plus pour rester en vie pour être heureux est-ce que je peux te poser des questions sur l'argent maintenant ouais vas-y tout ça là ce que tu me décris c'est un coût à peu près nul mais à côté de ça tu as probablement des coûts que tu continues tu as une mutuelle santé que tu continues à payer est-ce qu'il y a des choses est-ce qu'il y a de l'argent que tu continues à dépenser tous les mois dans le même temps que tu as essayé un forfait internet probablement oui en même temps que tu as essayé de vie autonome est-ce que tu continues à dépenser de l'argent bah après je crois je suis toujours étudiant donc j'ai pas encore d'impôts j'ai pas encore de mutuelle etc donc ça c'est quand même pratique ouais les seules dépenses que j'avais en fait c'est juste mon forfait téléphone ouais environ 10 euros par mois mais à part ça j'avais vraiment rien j'avais bon quelques fois de temps en temps un peu d'huile un peu de farine etc donc c'était pas pas grand chose alors téléphone nourriture probablement tu as acheté du papier toilette des consommables comme ça ouais au début ouais ton savon des leps grosso modo si tu devais faire une facture et dire tous les mois je dépensais tant d'argent tu dirais quelle somme ça représentait à peu près environ 50 euros par mois un truc comme ça entre 50 et 100 après en disons en quelques petits extras si je vais acheter d'autres choses de vendre des piles ou des trucs comme ça pour ma lampe entre 50 et 100 euros par mois environ du budget donc c'est pas grand chose ok c'est une vie spartiate écoute ouais je te remercie alors les amis vous allez voir dans la description de la vidéo vous trouverez le lien vers sa chaîne je pense que vous connaissez déjà mais allez faire un tour c'est vraiment en plus là je suis en train de filmer avec ça je lui ai piqué sa caméra je suis en train de filmer avec sa caméra elle est super belle et ça fait des super belles images vous allez voir c'est super beau ce qu'il fait et c'est juste dommage qu'on soit ici en ville ouais j'aurais préféré qu'on se voit plutôt soit dans une dans la ferme ou dans les montagnes mais c'est l'occasion qu'on se voit maintenant donc voilà mais je trouve ça super marrant je veux dire moi je suis le gros plouc qui vit dans la forêt perdu au milieu des bois tu vois toi t'es l'espèce d'hermite qui vit dans les pyrénées et où est-ce qu'on se retrouve en ville c'est improbable c'est le truc improbable ouais c'est une bonne rencontre super je te remercie avec plaisir ouais ouais c'est le truc c'est le truc